On peut enchaîner avec la suite Data Privacy, qui est un outil développé par le même éditeur, EpiUselabs, et qui se base sur la même technologie, mais avec une utilisation différente, qui est vraiment la mise en conformité technique avec le RGPD. C'est également une suite qui est composée de trois modules. Le premier, Data Disclose, va vous permettre de localiser dans vos environnements SAP les données à caractère personnel d'un individu précis. Data Redact va vous permettre d'effacer ces données, mais tout en gardant l'intégrité, la logique et la cohérence de ces données dans votre environnement SAP. Et enfin, Data Retain, c'est l'outil qui va vous permettre de gérer la durée de conservation de ces données selon des règles automatiques. Alors, pourquoi ces trois outils ? C'est parce que ça répond à des demandes précises du règlement. Je ne vais pas m'attarder sur les détails du RGPD, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quelques articles qui concernent vraiment SAP, notamment la durée de conservation des données, le droit d'accès d'un individu à ces données, et également le droit à l'effacement, le fameux droit à l'oubli. Et le RGPD stipule qu'il ne suffit pas de mettre un formulaire sur votre site pour demander à ce que les données soient effacées. Il va également falloir prouver à la CNIL, en cas de contrôle, pour éviter les amendes lourdes qui commencent à tomber, que vous avez mis en œuvre des mesures techniques pour répondre à ces nouveaux droits. Comment est-ce qu'on répond à ces mesures techniques ? Donc, avec les modules dont je vous ai parlé, pour ce qui est du droit d'accès à ces données, on a donc Data Disclose, qui va vous permettre pour un individu qui en fait la demande de trouver toutes les données qui le concernent dans votre paysage SAP, que ce soit en production, développement, par ailleurs production, et également au-delà de l'ERP, dans votre CRM, dans votre BI, et donc de récupérer ces données et puis de les mettre dans un PDF éventuellement pour le transmettre à la personne. On a Data Retend qui, là, va gérer tout ce qui est la durée de conservation des données. On va pouvoir mettre en place des règles automatiques qui vont dire qu'à partir de tant de temps, par exemple, dans votre système, si la donnée n'a pas été exploitée, elle sera automatiquement effacée puisqu'ils ne pouvaient plus en justifier l'usage selon les termes du RGPD. Et enfin, comment est-ce qu'on efface ces données ? C'est avec Data Redact. Donc, on ne peut pas effacer véritablement, supprimer une donnée de SAP, ce serait dangereux pour l'intégrité référencière. Par contre, on peut les rendre illisibles, on va les expurger, on va les caviarder pour faire en sorte que, d'un point de vue logique, la donnée soit toujours là, mais qu'elle soit rendue illisible, donc on ne sait plus qui elle concerne et quelles sont les données personnelles qu'elle peut contenir. Alors, j'ajouterai les trois modules de cette suite Data Secure dont Eleonore a parlé un petit peu, qui est une solution indépendante, mais qui peut venir s'inscrire dans cette logique RGPD puisque c'est une solution qui permet d'anonymiser les données hors production. Vous allez vraiment pouvoir protéger vos environnements de tests de fuite de données, par exemple, puisque les environnements de tests sont quand même plutôt accessibles par des tiers. Donc, en les anonymisant, vous ne prenez pas de risque de ce côté-là. Alors, j'ai également une petite animation qui va permettre d'illustrer tout ça. Donc, vous avez votre environnement, votre ERP, et vous avez une requête d'un individu, M. Aguilar, qui va vous demander où est-ce que se trouvent mes informations, mes données personnelles dans votre système d'information. Et donc, l'outil Data Disclose va rechercher toutes les données pertinentes qui ont trait à cette personne. Vous allez récupérer un rapport. Vous allez vérifier que ça concerne bien le même individu, par exemple. Vous pouvez mettre plusieurs critères au-delà du nom pour être certain d'avoir la bonne personne. On va les rendre lisibles. On ne va pas leur donner une suite de clés, de chiffres, etc. Et toutes ces données qu'on a récupérées, une fois qu'on a validé que c'était bien les bonnes, on peut les mettre sous forme de PDF et les transmettre directement à la personne qui en a fait la demande. Et suite à cela, ou en parallèle, on peut utiliser ces données, qui sont maintenant identifiées, pour les effacer. Donc, on va venir caviarter ces données, les rendre illisibles, en fait, parce qu'elles sont toujours présentes en termes d'intégrité référentielle dans vos environnements. Et voilà, vous avez répondu à la problématique du droit à l'oubli dans vos environnements SAP.